La foi étymologiquement parlant La croyance en Dieu suppose une confiance totale en sa perfection. C'est un point dogmatique qui nécessite une cohérence dans le rapport avec Dieu. Si l'on sait que Dieu est parfait, bon, juste, cela procure une forme de sérénité qui nous permet d'aborder les difficultés, les contraintes, et d'assurer les obligations également. Le propre de la foi, c'est de nous mettre dans une forme de quiétude, de sérénité, qui nous permet une forme de lucidité dans l'approche des situations. C'est une lumière qui nous éclaire sur la complexité du destin. Et la foi, c'est un acte du cœur. Tasdiq, déjà, la foi ici, l'imam, signifie tasdiq. C'est la croyance. La croyance en quoi ? En qui ? On a un Dieu parfait. Mais la foi peut avoir une autre définition. La foi dans le sens d'un état intérieur spirituel très élevé qui dépasse la simple pratique exotérique. Donc la foi est avant l'acte et après l'acte. Comme Tawakul exactement. Tawakul, c'est le fait de s'en remettre à Dieu. Et le fait de s'en remettre à Dieu suppose également la confiance. Une confiance a priori, puisque Dieu est parfait. Une confiance après avoir accompli le devoir, en attendant les résultats et les conséquences de l'acte. Donc Tawakul, c'est comme la foi. Avant l'acte et après l'acte. Le premier Tawakul, c'est une pensée qui est le fruit d'une méditation, une contemplation de la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est l'acte de l'esprit, de l'intelligence, d'une certaine manière. Qui pousse à l'action. Mais sachant que l'action en tant que telle, n'est pas coupée de l'homme, lequel homme lui-même n'est pas coupé de son créateur. Et que l'homme, quelle que soit la perfection de son acte, il reste faillible et relatif. Donc il a besoin de réparer son action par l'intervention de Dieu dans son projet de vie. Le Tawakul, comme on l'a souligné, c'est l'élan, c'est le mouvement du cœur. C'est une obligation intérieure. Ça relève de la charia intérieure à la différence de la charia exotérique qui ne s'occupe que de la validité de l'acte du corps. Mais en islam, on le sait que trop bien, l'homme est constitué de corps et de cœur, du biologique et du spirituel. Et les enseignements de l'islam, eh bien, il organise les deux mouvements. Le mouvement du corps pour qu'il soit bien orienté et le mouvement du cœur pour qu'il soit, lui également, bien orienté. Le tout participe d'une économie divine et d'un projet de Dieu auquel l'homme participe. L'homme n'est pas un électron célibataire, un électron libre. Il est dans un ordre divin. Qu'il le conscientise ou pas, il ne peut pas être en dehors du royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si, en apparence, le monde nous paraît comme incompréhensible, comme un désordre organisé. Or, la foi nous donne la vraie vision de la vérité des choses, au-delà des apparences. Parce que parfois, les apparences sont trompeuses. Il ne faut pas toujours se fier des phénomènes. Ce qui nous paraît comme un mal, au fond, il ne l'est pas totalement, parce que le mal radical n'existe pas. Il se peut qu'il y ait un mal extrême, mais il n'y a pas de mal radical. Le mal peut être extrême, mais dans notre tradition, le mal n'est pas radical, n'est pas ontologique. Le mal, c'est un accident. C'est une chute. Mais à l'origine, c'est la bonté. C'est le bien. Le mal, c'est une absence du bien. Une absence ponctuelle et temporaire. Et donc, le musulman, par le biais de sa foi, il a une certaine vision du monde qui le met en phase avec le monde. Surtout, en phase avec celui qui a créé le monde. Il est toujours avec Dieu, quelles que soient les situations. À partir de là, après méditation sur les attributs de Dieu, sur le sens de la vie, après avoir été en capacité de faire un récit autobiographique, parce que chacun doit avoir un récit de lui-même, aucune vie n'est absurde. Aucune vie n'est absurde. Toute vie est un roman. Encore faudrait-il prendre le temps de se lire et de se comprendre. Parce que le rapport à Dieu, c'est un rapport avec soi-même. Rien n'est absurde dans la vie d'un être humain même, le plus fou. Vous savez, la folie n'est que relative. Et donc, une fois qu'on est conscient de cette doctrine, de la foi, on peut passer à l'acte. Parce que la foi est une énergie qui nous pousse à agir. Iman, il amel. La foi est l'action. Tawakul, al Allah, sans remettre à Dieu, comme une confiance totale en la perfection de Dieu, ne doit pas nous pousser à démissionner dans notre responsabilité. À vivre par procuration. Des gens qui pensent que Tawakul, sans remettre à Dieu, c'est de se laisser vivre à travers les autres. De se laisser porter par les autres. Une forme de paresse existentielle. Une économie négative de l'action. Au contraire, la foi nous pousse. Dieu lui-même, qui nous a demandé de faire confiance à lui, eh bien, il nous a demandé d'agir. Et notre exemple à ce titre reste le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le modèle accompli. «Watawakkal ala l'alhaï illadhi l'aymout », lui dit le Coran, remettant au vivant, avec grand V, celui qui ne meurt jamais. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'attendait pas tout le temps l'intervention de la révolution pour résoudre ses problèmes. Il prenait l'initiative. Il gérait la cité, de manière profane parfois. Le Coran, d'ailleurs, lui demande cette initiative. «Wa sha'awirun fil'amr consulte tes compagnons. Mais une fois que ta décision ferme est prise, là, tu peux t'en remettre à Dieu. » Et donc, le fait de s'en remettre à Dieu vient après avoir assumé sa part de responsabilité. Quitte à se tromper, parce qu'on le sait bien, le prophète, prenez des décisions, parfois le Coran l'approuve, parfois le Coran le rectifie. La confiance à Dieu suppose le risque. Le risque de se tromper. Le risque de fauter moralement. Mais tout ça, ça se répare par un retour à Dieu, par le repentir et par le fait de s'en remettre à Dieu avec confiance. Mais la confiance n'est pas un sentiment de démission. « Ah, je fais confiance et puis c'est lui qui va décider. » Non, d'abord, il faut que l'homme décide de son avenir et puis s'en remettre après coup à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le prophète le disait dans l'une de ses prières, il disait « Voilà mon effort accompli et c'est à toi qu'il faut s'en remettre. » Donc il faut fournir l'effort, puis s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre exemple parfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas laissé emporter par la tempête de l'histoire et des événements. Il a résisté, il a prédicité des décisions, il s'est trompé parfois, il a eu raison parfois. Mais c'est ça, le fait de s'en remettre à Dieu, c'est d'assumer sa part de responsabilité. Il y a des choses qui incombent à Dieu, on la laisse à Dieu, il y a des choses qui nous incombent. Ils nous auront des comptes à rendre à Dieu le jour du jugement dernier, dans la part qui nous incombe. En termes plus philosophiques, il y a un indéterminisme, ou plutôt, il y a un déterminisme indépassable. Il s'appelle le wosah. Le Coran parle de deux principes de possibilité. La possibilité intrinsèque, c'est-à-dire les aptitudes et la capacité de chacun d'entre nous qui est relative à notre personne, et le principe de possibilité qui est lié à l'environnement, un déterminisme historique et sociologique qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on ne choisit pas nos familles, on ne choisit pas la société, on ne choisit pas notre époque. Donc on est soumis à des déterminismes qui n'incombe pas à notre responsabilité. On assume cette réalité, mais on assume également cette liberté dans cette marge de manœuvre qui nous a été donnée. Donc il y a une part qui revient à Dieu dont on n'est pas responsable. Mais il y a une part que nous devons assumer. Le prophète dit, voici l'effort, j'ai accompli mon effort, j'ai épuisé toutes mes ressources intellectuelles et physiques pour aboutir à quelque chose. Mais après, il faut se remettre à celui qui a la dernière décision. Le dossier est dans ses mains. Mais j'ai fait un bon dossier. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala de l'évaluer selon sa science et sa sagesse parce qu'on pense qu'on a fait du bien. Mais en vérité, ce bien n'est pas parfait et il est relatif. Et donc les résultats ne sont pas toujours là. Le prophète également confirme ce principe d'effort qui précède le fait de s'en remettre à Dieu, Tawakul, en disant à un de ses compagnons Dieu blâme l'incapacité et la faiblesse. La faiblesse ici, ce n'est pas une faiblesse biologique ou intellectuelle. Non, c'est une faiblesse qui s'apparente à une paresse, à une démission. Autrement dit, Dieu n'aime pas les faiblards, ceux qui ont choisi d'être faibles, qui ne cherchent pas à acquérir les moyens de dépasser leur faiblesse. « Dieu blâme la faiblardise ». Voilà, j'ai un néologisme que j'invente pour l'occasion. Dieu blâme pour la faiblardise. Mais tu dois être raisonnable, dit le prophète à ce compagnon. Tu dois user de ton intelligence et de ta volonté. mais si une chose te dépasse, alors là, tu dois t'en remettre à Dieu. Et on le voit très bien ici que le fait de s'en remettre à Dieu vient après avoir assumé sa part de responsabilité dans l'action. Le prophète a dit qu'il faut que tu cherches de manière insistante ce qui te procure un bien. Cherche ton bien. Cherche ton bonheur. Cherche ta prospérité. Cherche la richesse. Cherche l'intelligence. Cherche l'intelligence. Cherche l'intelligence. Parce que par toi-même, tu n'es pas un ange, tu n'es pas parfait, quel que soit le déploiement de tes efforts, tu resteras toujours imparfait. Tu as besoin de combler ton imperfection par l'intervention de Dieu. Cherche l'intelligence. Tu demandes secours à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes des secours à Allah n'est pas son remettre à Dieu. L'intelligence. c'est d'abord appliquer les lois que Allah a déposées dans le monde. Par exemple, le fait de demander à un expert une consultation en une matière particulière, c'est l'istia anabila. Parce que tu demandes à quelqu'un qui est compétent de t'éclairer sur une chose. parce que Dieu, il a déposé dans les intelligences des hommes des capacités différentes. Quand tu vas chercher à un médecin spécialiste, testa inu billah parce que tu prends en considération les lois déposées dans la nature humaine. Et puis, demander à Dieu de l'aide, c'est s'adresser à lui directement par le dolar. Il y a deux manières de chercher secours auprès de Dieu. Par une disposition matérielle, physique et par une disposition à un acte spirituel en s'adressant directement à la divinité. Omettre les lois qu'Allah a émise dans le monde, c'est mépriser presque Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit de toute façon, ce n'est pas la peine que j'aille à Paris ou bien je prends le train, je dis toujours cet exemple, je prends le train pour aller à Agen et je demande à Dieu pour que je puisse arriver à Paris. Mais non, c'est aller à l'encontre des lois physiques. On n'est pas encore dans la mécanique quantique qui... La mécanique quantique, elle s'applique uniquement au niveau du subatomique. elle ne s'applique pas dans le macroscopique. Pour l'instant, on ne peut pas bouleverser ces lois physiques. Donc, tu dois apprenter ces lois. Ne pas les apprenter, c'est mépriser les lois de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'istirana billah veut dire également s'adresser directement. Parce que, quelles que soient les disponibilités, quelles que soient les dispositions que nous prenons, quelle que soit notre intelligence, eh bien, il y aura toujours quelque chose qui va nous dépasser. On le voit très bien aujourd'hui. On vous dit, voilà, le train va partir à 9h, il va arriver à Paris à 11h, il y a toujours des retards. Il y a toujours des imprévus. On est dans un monde de l'inattendu. On va voir dans une retomba qu'on a plus que jamais besoin de s'en remettre à Dieu dans un monde de complexification où règne de l'incertitude totale. Plus que jamais, cette notion de ta'ala doit être au cœur de l'humain contemporain. On ne peut plus calculer aujourd'hui ce qu'on va faire après une semaine. C'est comme la météo. On le voit dans l'éducation des enfants, on le voit dans la politique, on le voit dans l'économie. On est presque dans une théorie du chaos. Plus que jamais, on a besoin de cette notion de tawakoul qui répare l'imprévu et l'inattendu de la vie. Il faut que tu sois ambitieux. Le musulman qui n'est pas ambitieux n'est pas un bon musulman. Sois ambitieux. Wasta'in billah et cherche ton réconfort de l'aide, du secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne sois pas faible. Ne sois pas faible en négligeant les moyens matériels, ne sois pas faible en négligeant le do'a qui est un moyen spirituel pour pouvoir accomplir ton projet. Et là, tu t'en remets à Dieu quant au résultat de cet effort. Le premier tawakoul est le relais de la dogmatique. Tu fais confiance à Dieu a priori. Le deuxième tawakoul, tu fais confiance à Dieu quant au résultat de ton action après avoir accompli l'effort nécessaire. Nassau Allah azzahu wa ta'ala on n'ajakana me l'addena s'amn'u ne l'a qu'aliba et la la kelle de la la waulak al-albaba allahum ahezina fimman adeyit waafina fima na afait wa tewaleina fima na tewaleit wa baikirina fima atait waqinawa s'arfa enna shra ma qadait fa'anneke taqdiy wa la yuqda'a l'eq wa illa yu', wa'annehu la yyidhile man waleit wa la yu'izu man aadeit tbarekta rabbana wa ta'alayit Allahuma la teda'alina wnafidhile dansa sa'athe kelima Sous-titrage ST' 501 ...